et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de zola spell on est toujours sur rennes berg on est toujours en live et et ben on se préparait pour la nuit 3 ouais c'est ça la nuit 3 non là c'était pas un autre sur les méchants là alors là pour le coup tu vois on a eu assez peu de cadavres donc du coup j'ai pas d'objet si je les détruis et en plus ça me coûte un ouvrier sachant que j'aimerais bien les garder pour là mais je pense qu'on va pas grider le po qui nous reste en vendant un objet qui nous est utile on va garder on va on va gérer là il arrive que d'un seul endroit si ça était arrivé depuis cet endroit aurait été tendu mais d'un seul endroit avec tous nos héros focus il ya moyen je pense il ya quand même bien moyen ce qui veut dire qu'on va peut-être plutôt détruire des trucs pour se faire des ressources donc là on aura suffisamment d'or on va construire des bâtiments je pense 144 ça devra nous permettre de défendre quand même pas mal les ouvriers servent à quoi alors alors les ouvriers ils ont pas mal d'usages ils peuvent donc déjà ils peuvent détruire les cadavres ils peuvent détruire les ruines toi là il ya pas mal de bâtiments dans la cité qui sont qui sont en ruines qui servent à rien à part prendre de la place comme t'as peut-être vu quand on construit un bâtiment pas te montrer mais il ya des cases vertes où on peut construire et chaque bâtiment à une forme donc on peut construire un nombre limité de bâtiments et les ruines en l'occurrence ont tendance à nous gêner donc du coup il faut qu'on il faut qu'on les détruisent ça nous donne des ressources quand on les détruit et ils permettent aussi de travailler dans les différents bâtiments par exemple on peut les faire travailler à la mine d'or pour avoir un bonus d'or pour deux ouvriers chez la voyante pour repousser la brume ou pour avoir des informations précises donc là au lieu d'avoir une grosse flèche on aura des des flèches tout le long qui nous diront de quel côté ils arrivent etc si on a des tout un tas de bâtiments on peut les faire travailler par exemple aux forgeons d'armure pour fournir une autre une autre armure ce genre de choses donc les ouvriers vont être vraiment les des personnes qu'on va pouvoir faire travailler dans nos bâtiments et dégager la ville et là je pense qu'on va faire ça détruire ce petit truc on a deux ouvriers on détruit cette petite ruine alors on peut pas faire de temps plein le temps c'est comme le puits de mana sauf qu'il génère de la vie au lieu du mana logique par contre on pourrait faire un camp de pierre pour 60 si je fais ça je pourrais aussi faire un an 65 ça suffit pas je peux pas faire un puis de mana et une maison du coup peut-être qu'une petite maison on a vu que ça nous manquait on va la mettre dans le trou là et est ce que je fais direct une deuxième maison ouais alors si je fais les je fais les maisons du coup à l'astre mais comme j'ai déjà consommé deux ouvriers pour détruire mon truc tu vois il m'en est quand même que deux donc je peux quand même pas améliorer ça par contre je vous utilisez ailleurs on s'entend t'aimes beaucoup le puits de mana boosté par les ouvriers le fait de donner du mana à des héros et plus 6 de mana à héros c'est pas mal ça me donne instantanément un ouvrier ouais j'ai construit deux maisons j'ai deux ouvriers en plus effectivement on va faire un petit don de mana je pense alors ardari il a déjà 78 de mana stanislos c'est un peu mou surtout que on va on va certainement utiliser du mana avec lui on va donner du mana à stanislos alors t'es où stanislos t'es là et donc il nous reste un mec tac 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 on peut révéler la direction des ennemis ça pourra nous aider vu qu'il ya beaucoup de brume on va le faire ok donc on voit qu'il y en a un petit peu qui vont arriver là mais que le gros de la vague va être vraiment au centre ok bon faisons nos niveaux alors à l'astre à l'astre à l'astre à l'astre à l'astre des dégâts pas mal des dégâts de la résistance ça peut être bien aussi tu aies quoi sinon de la régène de mana la régène de vie très fort la régène de vie avec toi on va prendre la régène de vie et en primaire la résistance ou les dégâts les dégâts quand tu repousses la brume c'est que pour une ou c'est permanent alors ça repousse la brume pour la nuit mais c'est permanent dans le sens où la nuit d'après elle repart de là où on l'a repoussé donc du coup c'est pas permanent parce qu'elle continue d'avancer mais c'est quand même intéressant quoi là si on l'a pas repoussé ça veut dire que la prochaine nuit elle va probablement avancer et on va la repousser de nouveau là donc ça peut être ça peut être coûteux quoi et oui aurélien matou alors après tous les bâtiments ont plein de trucs intéressants mais la voyante est indispensable notamment pour ça repousser la brume c'est hyper fort et en plus après tu peux l'améliorer donc la première amélioration te permet de voir exactement les ennemis donc depuis que j'ai construit la voyante je vois un peu quels ennemis vont arriver donc une fois qu'on a ça on voit exactement quels ennemis arriver en plus après on peut on peut révéler enfin on peut réaméliorer je crois pour pouvoir faire deux fois repousser la brume par donc ça coûte hyper cher en ouvrier mais on peut faire deux fois repousser la brume les niveaux on a dit pardon ardarine des dégâts pourquoi pas du mana ouais tu es déjà pas mal couvert là tu as eu quoi des dégâts physiques c'est nul on va relancer ça les dégâts à distance c'est nul la fiabilité c'est pas mal la fiabilité on va prendre la fiabilité en fait ça a un pourcentage ça joue sur nos dégâts minimum chaque point de fiabilité augmente la les dégâts minimum d'une arme pour la rapprocher de ses dégâts maximum donc ça permet de sécuriser les dégâts et du coup bah ouais un petit dégâts un petit 10% de dégâts en plus c'est quand même pas mal un hop j'ai pas fait ton talent à l'astre j'ai pas fait ton talent alors du coup toi on te l'avait dit on peut prendre carnage toujours qu'une seule arme la protection des arrières est pas mal quand même la moisson on a vu que pour l'instant niveau mana tu consommais pas trop ça coûte 4 de mana ça coûte 2 ça coûte 3 le problème c'est que ça coûte aussi deux points d'action quoi c'est très très cher en points d'action on va peut-être te mettre là le truc qui donne plus de points d'action du coup ouais quoi que les bottes là elles servaient à personne il n'y a que toi qui fais du physique non il y a la nouvelle qui fait du physique ouais on va faire ça on va te donner le truc qui donne des points d'action euh et du coup on va te donner ça donc ça ça fait que si tu termines ton tour adjacent à un n'importe quoi un bâtiment un obstacle un truc ça te donne un bonus d'armure ce qui est quand même pas mal donc ça veut dire qu'il faut qu'on calcule un peu où tu t'arrêtes mais ça peut aider quoi Ardarine de ton côté remettre du poison peut faire étourdissement ah oui nuit 4 tourins la brume est tout prêt ah bah ouais du coup c'est vrai que si tu l'as jamais repoussé la brume elle doit être hyper proche j'avoue bah après t'es pas obligé de perdre hein que les monstres rentrent dans le bastion ça fait de la panique mais c'est pas forcément grave enfin c'est chiant mais t'es pas obligé de perdre hein tu peux très très bien tenir hein on va te donner de la contamination euh manuelle Ardarine et après plus tard t'auras la contagion automatique mais ça c'est bien pratique pour commencer on la trouve où la voyante ? alors la voyante c'est une structure payante elle est là voilà 140 mais après faut peut-être que tu l'aies débloqué euh... il doit falloir faire les hauts faits pour la débloquer hein je pense peut-être euh attends si on va dans l'oraculum il est où l'oraculum ? pourquoi je l'ai pas ? ah parce qu'il faut que je sorte de ce menu euh... bâtiment accompli ouais la voyante elle est là donc effectivement il doit falloir la débloquer euh... par contre il y a plus la condition pour la débloquer donc je ne sais pas te dire ce qu'il faut faire pour la débloquer désolé mais je pense que ça doit arriver assez vite quand même parce que c'est effectivement euh... assez important après c'est vrai que peut-être que la ville du DLC euh... est pas faite pour être faite directe quand t'achètes le jeu et que t'as pas tes améliorations au pire tu mourras hein faut pas oublier que alors au début c'était très punitif le jeu si tu mourrais tu perdais tout maintenant si t'essaies de tenir jusqu'au bout tu gagneras quand même euh... t'es au fait tu gagneras euh... ta brume etc enfin ton essence impure donc de toute façon euh... même si tu meurs même si tu meurs en 8-5 mettons euh... tue le plus de monstres possible tient le plus longtemps possible essaye d'empêcher les mecs d'atteindre le truc quitte à ce que ce soit tes héros qui prennent et tout parce que de toute façon tu gagneras de... de l'essence ouais on peut reprendre le let's play du début il y a une playlist avec une euh... quoi 30-40 épisodes sur la chaîne où il y a tout le début les autres niveaux alors toi t'as retiré un critique on prend le mouvement était pas mal aussi mais moins... moins gênant parce qu'il tire à distance euh... la régène de mana ça peut être bien mais la fiabilité quand même est pas dégueu on va retirer ça hein... non ça c'est nul ah c'est deux trucs pourris euh... pfff... on a un truc qui fait de l'étourdissement je suis pas sûr hein... non... on a ni étourdissement ni inertie bah tant pis on a pas le choix on prend un truc qui nous sert pas c'est le risque de relancer hein... alors euh... on va te prendre ça pour le critique et... mana manquant euh... c'est pas mal du coup de te laisser assez peu de mana ah il y a l'initiateur j'avais pas vu là l'initiateur très très fort ça on ira chercher l'initiateur pardon euh... on enlève le truc là... ok c'est juste une indication alors l'orentiel a son premier niveau et du coup euh... alors on va faire tout de suite hein... ça on le donne à Alastra hop il va gagner un peu moins d'XP mais il fera euh... il pourra utiliser son mana on va te donner ça toi... non pas du tout euh... l'orentia on te donne ça et c'est quoi que t'avais... la précision et du mouvement oui bah c'est pas mal hein... c'est pour toi allez hop Ardarin un peu de précision un peu de mouvement maintenant le niveau de l'orentia de la garde... pas mal la garde hein... pour euh... pour les corps à corps on va prendre... de la vie très bien aussi fiabilité dégâts physiques non plutôt fiabilité 20% de dégâts c'est quand même pas mal encore plus de fiabilité allez vendu 40% de fiabilité ça veut dire qu'on rapproche d'autant plus les dégâts et vu que les armes physiques font des... ont des grosses grosses variations de dégâts c'est pas mal... alors qu'est-ce que t'as toi ? oh elle a la fatalité ça c'est très très fort ça ça c'est la compétence de tank qui est trop trop bien on va la prendre... ça ça fait que quand on est au corps à corps avec un ennemi et qu'il a moins d'un certain seuil de vie donc la 19 on peut le tuer gratos c'est hyper bien pour finir les ennemis un petit peu endommagés mais pas trop qu'on a commencé à taper et qui sont pas finis quoi elle a aussi le bodybuilder donc là on aurait 12 de dégâts physiques directs la coagulation faudrait booster un peu plus la régène de vie pour ça la protection des arrières pas mal la moisson la moisson qui peut être bien mais pas tout de suite je pense elle a le vampire aussi pareil elle a un très bon build tank quant au niveau du reste la baliste humaine sera pas mal quand on est dans la mêlée mais il va falloir qu'on la rende un peu plus tranquille donc probablement ça et ça quand même même si c'est pas dingo c'est pas dingo c'est pas dingo on va lui donner son bonus d'armure et de toute façon il faudra qu'on travaille sur sa régénération de pv je pense elle est déjà remontée niveau 3 donc elle est pas trop en retard ok c'est pas mal voilà maintenant les défenses alors il va nous falloir une porte plutôt là vu qu'on en a déjà une ici on peut passer là derrière oui on peut passer ok très bien tac 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 alors on va mettre un peu de baliste alors le problème c'est que si je mets des balistes là vu qu'il y a la ruine même ici ça va me coincer je peux en mettre une là cela dit une balise surélevée pour pouvoir tirer par dessus le mur pour qu'on ferme là ce serait bien on va fermer avec du mur de base parce qu'on a pas masse de ce qu'il faut et du coup ça ça bloque la ligne de vue parce que ça bloque la ligne de vue si je prends une balise j'ai pas assez pour mettre une baliste ok super comme ça on est on sait ça va être compliqué cette nuit il va falloir qu'on crinque du mana je pense ok fin de la phase maintenant il faut placer nos piu-piu alors à l'astre les défenses restent pour la nuit si elles sont pas détruites tout à fait ouais les défenses sont fixes même celles qui se sont construites genre les petites barricades et tout si elles sont pas détruites elles restent ce qui va disparaître c'est les cadavres qui disparaissent automatiquement on est peut-être même un peu proche là mais t'as quand même de la défense on va te mettre un peu plus loin toi on va te mettre ici je pense il y a moyen de pouvoir gérer ça relativement tout seul et toi on va te mettre là tu sortiras de derrière ton caillou et tu iras t'occuper d'empoisonner tout ça oh putain la vache déjà alors ça ça commence à être du gros les éventreurs ils ont déjà une sacrée jauge de pv et en plus ils sont capables de tuer leurs potes pour se booster et on a aussi là des mecs avec grosse âge donc les fendeurs ils attaquent les trois cases devant ils sont assez assez vénère ok donc la priorité ça va être une des priorités ça va être de défoncer celui là donc là on a l'initiateur non on a pas pu lui mettre l'initiateur on pourra lui mettre l'initiateur qui fera que tant qu'on a tué personne on a plus de multi coups ce qui veut dire qu'on peut vraiment faire des débuts de tour très efficace on va se rapprocher lui on va essayer de le tuer au poison du coup pourquoi tu vas venir ici c'est peut-être pas rentable ça tu vas sauter venir ici mettre un coup de hache un autre coup de hache c'est pas mal tu vas prendre la rage du berserk pour avoir un petit bonus tu vas reculer un peu on va avoiner celui là pour qu'il puisse pas se déplacer voilà on va se recentrer un peu par ici est-ce qu'on peut balancer pas me placer parfaitement du coup on va se contenter de tuer là on a quoi 84% de chance d'esquiver euh ouais euh euh les KU qui faisaient plein de poison c'est du one shot ou ça revient toutes les nuits alors en fait ils restent tu vois là c'est les ça c'est spécifique à cette carte euh si on les utilise pas ils restent comme ils sont si on les utilise ils se régénèrent à la nuit d'après en changeant de type tu vois celui qui a été du poison il est devenu de la glace euh là j'ai presque envie de direct utiliser celui-là mais non c'est pas rentable c'est pas rentable c'est pas rentable c'est pas rentable alors là du coup il va falloir qu'on empoisonne un peu tout le monde donc c'est parti on va empoisonner ce groupe voilà euh et lui il va être problématique parce qu'on a que des attaques de zone et pas vraiment d'attaque pour sniper l'ennemi on va essayer de lui faire mal tant pis en mono dégâts ok c'est quand même pas mal c'est à dire qu'on peut le finir avec ça dommage on a pas tué pas être stun hein ils ont combien de résistance ? zéro donc ça veut dire qu'on a 30% de chance de les stun on en a stun 1 c'est pas mal euh Ardarin tu mettrais pas un petit peu de contagion là ? vas-y mets un peu de contagion sur celui-là il va crever un peu de contagion sur lui non t'as pas la ligne de vue dommage tu peux venir jusqu'ici cela dit une petite contagion des familles parfait je peux porter j'ai utilisé un truc pour aller là-bas les ennemis sur cette meubre il y a du tullu et du nurgle c'est pas faux on va aller tuer celui-là avec un coup de poing tant pis ça il est mort on en parle plus et on va se reculer un petit peu et alors du coup ce qu'on peut faire tac 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 c'est aller se mettre là là on gagne 210 d'armure on se booste encore un peu normalement on devrait pouvoir tenir dans la mêlée sinon bah on prendra des dégâts tant pis ah des harpies qui sortent des crevasses saloperie putain elles sont nombreuses en plus non mais je le rêve ou quoi ? ou rat ah c'est ceux-là que tu appelles Nurgle Aurelien ? c'est vrai que c'est un petit peu des sales bêtes alors du coup l'autre elle est apparue planquée derrière son truc quoi et elle peut aller taper direct en plus donc il faut qu'on aille s'en occuper alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va empoisonner là empoisonner là voilà comme ça déjà ça va la détendre toi t'es morte ah le raté oh la vache saloperie bon c'est pas grave ah il a trop de PV pour une exécution lui ? il a 23 PV pas de chance ah on peut tuer la harpie c'est presque dommage d'avoir empoisonné du coup tant pis on va le faire c'est cher là de d'utiliser ça pour le tuer ah putain se rater les pigeons c'est pas des copains non c'est pas des copains effectivement bon on la ralentit un peu déjà elle va pouvoir rentrer mais pas aller taper sur ça donc c'est déjà bien par contre on est pas bien là on va se replier par là un peu en sécurité euh ici ici on a de la contagion qui va faire le taf enfin on va rajouter un petit peu de poison dans la masse voilà donc la contagion répand les les trucs négatifs dont la contagion d'ailleurs je peux en mettre un petit là hop vas-y alors attention parce que le problème aussi des attaques avec propagation c'est que ça peut toucher vos potes là on est au contact donc techniquement ça nous touche on va faire un petit écrasement voilà parfait taper sur celui-là avancer un peu taper sur lui et retaper sur lui comme ça il booste un peu moins ses copains est-ce qu'on peut faire ça ? ça c'est pas mal ça j'ai assez d'idées voilà on répand encore plus de poison maintenant il faut s'occuper de ces enfoirés là ah elles ont 20% de skiff quoi on va essayer d'endommager celles qui sont les plus proches pour réduire leurs mouvements c'est la priorité alors toi tu peux tuer ça non c'est trop proche tu peux tuer ça ah oui mais ça fait pas exploser dans la brume c'est ce que je voulais vérifier tu vas venir ici on est à peu près en sécurité ici ok c'est parti ok ils ont décidé d'aller taper sur... d'accord les RP les RP elles vont pas taper dans le bastion quoi du coup là on a pris un petit peu de dégâts relativement pas trop mais un peu quand même voilà ça ça vaut vraiment pas le coup toi va falloir que tu me dégages le passage là 58% de chance de skiff avec ça c'est zéro tue là on en parle plus c'est bon oui on va l'ignorer on s'en fout de sa vie on va aller mettre un coup là et après on va là et on fait ça voilà voilà maintenant faudrait qu'on on endommage un peu les gros là parce qu'il y a quand même du mec un peu vénère là le critique qui fait plaise on a plus de points toi il te reste deux points tu peux mettre un coup de hache alors tu te mets là t'endommages un peu euh t'es un peu dans la mouise on va te donner de l'esquive du coup avec ta potion ça devient déjà compliqué là ils sont hyper proches euh toi Ardarine mets nous du poison toi tu vas devoir bouger d'une case ok déjà on empoisonne on va mettre un peu de contagion par là un peu de contagion par là toi tu vas te déplacer ici tu vas te faire celui-là voilà ça répond un peu la maladie nickel c'est hors de portée tu suis là pour qu'il réponde la maladie pas mal racasse moi au sol là voilà on réponde encore un peu plus la maladie ici du coup on s'occupe de celle qui est en pleine forme raté et on a plus de points bordel ça va elles sont encore assez loin on va s'éloigner parce qu'elles vont essayer de nous balancer des fientes dessus pour nous mettre des malus c'est un point là ça m'emmerde de pas l'utiliser mais j'ai pas de eux ils sont déjà tous morts donc j'ai pas de moyen évident de l'utiliser alors est-ce que je pouvais éventuellement courir jusque là je peux courir jusque là on va essayer d'attirer un peu les ennemis on va se mettre là on va prendre notre bonus d'armure et on va t'encouiller avec alastre et lorencia lorencia euh c'est pas dit hein honnêtement avec la grosse saloperie là ça va euh alors une attaque tourbillonnante est pas si ouf hein par contre le coup de hache là ok ça c'est fait excellent on va mettre un coup de hache une petite exécution ici il a combien ? 21 PV alors on a pas la la le niveau de PV tiens c'est dommage ça il semblait qu'on le voyait mais pas ici est-ce que si je vais dans ses talents je peux le voir ouais j'ai toujours 19 ok ah là par exemple avec une exécution je pourrais tuer celle là gratos qui serait quand même hyper bien ah on peut pas stun celui là non retourne tanker ma chère d'écrasement sur les deux cons là tue lui qui est un peu trop proche à mon goût et là on laisse Ardarin tenir tout seul hein mettre un coup de poison des familles voilà là il y a de la contagion qui s'est répandue et celui là voilà il va mettre un boost à ses potes mais vu qu'ils vont mourir du poison ça va pas changer grand chose alors l'autre sale bête là elle est planquée par contre et j'ai pas moyen bien alors là j'ai un parcellement de missile magique qui me permet de faire du multi coup le problème c'est qu'elles sont placées si je me mets ici j'en vois aucune des deux non si je me mets là non ah il y en a j'ai pas moyen de les j'ai pas moyen de les voir donc tant pis on va se débarrasser de celle là bah ou alors non ou alors on va pas s'en débarrasser on va se placer là pour pouvoir les shooter ces deux là mais elles sont clairement très très chiantes allez il nous reste 50 ennemis à tuer c'est trop fun le bouclier t'adore cette arme ah oui c'est une arme du DLC là je l'ai pas eu encore je l'ai jamais eu en main mais ouais il a l'air vraiment très très cool ouais c'est vraiment une arme de tank hyper bien allez mais elle a 10% d'esquive là pas 40 faut arrêter les conneries ok on empoisonne un peu maintenant faut tuer celui là alors là on fait 69,90 sans opportuniste et là 70,118 on va taper avec ça ok on va cramer ça sur toi aussi toi t'es trop loin non t'es pas trop loin toi t'as encore un peu de PV voilà bon on est quasiment mort on va mettre un peu de contagion par là-bas et après bah on va devoir reculer un peu parce que lui il est pas mort donc il va pouvoir faire le con next et là ils sont en train de faire le tour donc on va les laisser s'amuser il va être temps de cramer un peu de mana avec notre arbat d'étrier là voilà on les ralentit un peu on les calme on va aller mettre un coup de hache un coup de hache là on touche notre pod donc à s'étendre excellent ça a pas mal nettoyé alors tac tac on va pouvoir venir par là toi du coup tu remets ton coup de hache très bien il a 12 PV on pourrait le tuer si on y va mais après on a plus de mouvement donc c'est quand même un peu tendu après on sait qu'il n'y en a pas d'autres qui rentrent il y a juste lui qui est un peu relou on va essayer de cramer un peu de l'ennemi là ça devrait se faire je pense elle devrait pouvoir gérer elle il y a lui qui est un peu chiant on a plus grand chose pour le gérer alors du coup il va jusqu'où là-bas on va nous taper s'il veut mais ce sera peut-être pas son objectif 3 points qui me servent à rien c'est moche euh tac ouais non je peux pas faire grand chose tant pis on va en cramer un hop hop toi il te reste un point pour caler un truc comme ça bah sur lui voilà il y a 118 personnes qui sonnent à la porte hein t'as encore invité des amis sans prévenir allez on va te faire celui là parfait ah ils ont pété le mur ici c'est dommage alors ça c'est un travail pour la hache clairement voilà voilà oh c'est mou ça enfin c'est mieux voilà petite critique on va lui mettre deux comme ça dans sa mouille et on va aller un peu par là donc ici on peut mettre un coup de hache exécution lui on pourrait pas l'exécutionner donc on va le finir à la hache vu qu'on peut pas bouger tout qu'à faire ici on va le plus loin possible on peut tuer celui-ci et après on peut plus rien faire mais du coup il y a lui qui reste le jeu dit qu'il en reste 4 là j'en vois que 3 où est le dernier oh coucou salopio alors attendez on va se mettre là on va se faire jeter on va pas pouvoir le tuer ce tour là mais au moins on se rapproche parce qu'il va rentrer en plus ah dommage avec l'autre attaque non c'est beaucoup trop loin on pourrait le toucher avec une boule de feu mais on pète notre barricade c'est pas grave on va prendre un tour de plus c'est pas la mort allez hop là voilà ça c'est fait et j'ai oublié de crier en lançant le nain oh les nains j'avais promis dans les commentaires que je le ferais 8 coups critiques ont un seul tour ça commence à compter là ok la brume n'a pas avancé ça c'est cool donc déjà on la recule voilà en début de nuit avant de se foirer et d'oublier là on a un gros tas de cadavres on a pas eu de tas de cadavres élites encore et là ça vient des 3 côtés mais là ça sera une petite attaque c'est n'importe quoi exactement mais c'était quand même rigolo donc j'ai dit que je le ferais on a réussi un offet excellent on peut avoir des nouvelles masses masse en argent, masse en acier et on a débloqué l'ensemble du cerf sauvage home du cerf sauvage waouh un de portée de compétence de base pas mal de l'opportunisme ah et rigolo tiens le buff qui donne c'est pas de l'armure ou de l'esquive c'est vraiment un un boost d'opportunisme parfait qu'importe le nain fabriquer sans armes on y arrive doucement des épées on en a pas des haches on en a pas ok allons chercher notre petit présage et après on va voir ce qu'on peut faire voilà les 70 points alors les héros obtiennent plus 3% de dégâts chaque matin pendant les 6 premiers jours et 2% de dégâts après ça waouh sympa alors est-ce que c'était un présage ou autre chose il y avait un truc qui permettait présage de sadisme il y avait un truc qui permettait de jouer sur des tas de cadavres 40 d'armure c'est pas mal 8 de garde aussi de l'esquive de la fiabilité 1 de portée de compétence pour tous les héros pas mal 30 d'xp mais c'est 3 points donc c'est quand même cher les attributs ont plus de chances d'être peu courant et rare lors des montées de héros 1 point de talent pour tout le monde le talent déni de mort permet de faire revenir les héros ça coûte que 1 point tiens l'équipement de niveau plus 1 30 d'or 100 matériaux un choix de plus pour les objets meilleur niveau pour les objets meilleure rareté on peut construire plus de maisons on peut construire plus de bâtiments de construction d'objets les haches apparaissent plus souvent les dagues apparaissent plus souvent les marteaux apparaissent plus souvent les haches de guerre les masses les lances les baguettes les orbes magiques bon ça c'est pas trop mon trip de dépenser des trucs là dedans puisque bien sûr il faut si on les achète tous bah c'est comme si on en avait acheté aucun ça c'est voilà les pièges des ruines et cadavres donne 20 ressources en plus 50% de vie en plus pour tous les murs mais coeur en bois par contre ok alors ça c'est des trucs du dlc les médailles de roche médailles de séisme quand le héros adjacent à un bâtiment une défense ou un obstacle 10% de dégâts augmenté 2 pour chaque niveau du héros tous les 4,5 tués plus 6 de garde c'est pas mal hein agressivité tous les 15 d'armure manquant plus 3% de dégâts sachant qu'il y a moins 10 de base concentré de haine plus 3 t'es bombardé de chasseurs d'élite ah les chasseurs déjà c'est des saloperies mais alors d'élite bon courage tous les 8 fois que le héros est touché la prochaine attaque obtient pas d'esquive perce-armure étourdissement 200% ok médailles de saute d'humeur durant les nuits perd 3 mouvements durant les nuits impair 2 points d'action ah ah c'est excellent j'étais sûr d'avoir vu un truc et je l'ai peut-être déjà débloqué en fait mais non je l'ai pas vu je sais plus où alors mais je suis quasiment sûr d'avoir vu un truc qui faisait que les cadavres quand ils disparaissaient chaque jour ils nous donnaient des ressources automatiquement, passivement et je trouvais ça super fort cette potion ok surcharge plus 100 héros ouh c'est cool ça premier pillage de la journée coûte moins un ouvrier ah c'est là il faut piller 10 charniers d'élite ok il nous faut un charnier d'élite et on aura le présage du vautour qui fait que les cadavres qui disparaissent donnent 7 d'or et 13 matériaux alors c'est pas ouf mais étant donné qu'à chaque fois il y en a un paquet donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve autre chose à payer ici alors les objets rares c'est quand même très très bon les gains de niveau rares aussi alors c'est cher hein mais on va avancer dessus hop c'est parti c'est des trucs à débloquer assez vite on va regarder nos récompenses alors un fusil une cape de mage ah gros boost de dégâts de poison mais un rebond de propagation en moins ça fait un peu chier ou un bouclier qui donne de la résistance de l'esquive et de la garde ok pourquoi pas ici un bouclier qui donne des dégâts à distance ouais de la vie, du critique, des dégâts et de l'armure pourquoi pas un casque qui donne des dégâts magiques et de la garde t'as quoi comme casque toi ? un casque qui te donne un peu de vie ouais 3% de dégâts magiques c'est pas non plus game changeur temps t'avais déjà donné le pantalon de mage de glace qui était quand même pas mal pour toi et pour l'orentia le truc qui donne des boosts d'xp ouais le 7% de critique du coup ce serait pour Stanislaus il a quoi ? 3% de critique en plus on a un petit bonus de dégâts flat ouais pourquoi pas t'es déjà contre le boss à ta deuxième rune de la première ville je sens que tu vas avoir besoin d'un sacré coup de main t'es sur le guildenberg du coup Zalgers ? Zalgers ou Zalgers ? on me dira si je prononce mal je pense que je vais relancer la récompense de la nuit alors qu'est-ce qu'on a ? une armure de voleur ou de la fiabilité, du critique, disparition ça c'est pas mal ça pour euh... pour notre critiqueur faire plier quand c'est la merde ah on peut cibler quelqu'un d'autre ? non non je pense pas euh... ça c'est pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre ? le pantalon de mage de glace, le retour ok et la cape de mage qui est du coup moins bien que celle qu'on avait donc non, ça sera l'armure de voleur la brume est à tes portes ? t'as aucune chance mais si, tu vas pouvoir elles sont toutes mimi les harpies ça va passer guildenberg, j'ai réussi du premier coup j'ai passé chaque nuit à réfléchir à fond etc quand il est sorti le jeu j'ai réussi du premier coup mais il y a eu beaucoup de pages depuis donc c'est plus du tout pareil à l'époque on faisait un petit challenge avec Zébus pour essayer de réussir le plus vite possible à la release de la spell mais du coup j'étais tellement vite que je suis resté bloqué avec Glenwell depuis parce que j'avais rien débloqué alors que lui il a pu aller plus loin à cause, grâce à tout ce qu'il avait débloqué je pense qu'on va prendre les grèves usées du coup du coup l'armure de voleurs et les grèves usées bah c'est des deux pour toi en fait 71 de critiques 75 de critiques excellent on va quand même pouvoir donner les trucs aux autres je pense bon là 15 d'armure 2 de garde je pense pas qu'on est beaucoup mieux il y a toi là non t'as même une armure moyenne qui est mieux Laurentia elle a quoi ? 1 d'armure en moins mais plus d'esquive et d'isolation et en plus elle a le bonus de 35 d'armure ouais non faut pas le coup les grèves par contre 5 de garde 15 d'armure par contre on prend de l'esquive non on prendrait de l'armure en plus de ah oui donc si c'est pas mal en fait on va te donner ça globalement plus d'armure un plus de garde aussi le 15 de garde est très bon est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un truc tout pourri à qui on pourrait donner ce machin le 10 de vie ouais si quand même c'est pas mal c'est ce que je viens de mettre en fait alas non ardarin t'as quoi toi ? de la garde et de la régénération de mana c'est quand même pas mal et toi t'as quoi ? euh... attends alastre la régénération de vie non bah ça ça va aller au marchand alors ça va aller au marchand alors alastre ton petit niveau ouuuuuh ouuuuuh c'est bon ça on prend on prend direct passe à 8 points d'action avec alastre il va falloir une autre arme on va voir ce qu'on peut trouver euh... tac 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 régène de mana, régène de vie est-ce qu'on peut avoir un truc rare ? du gain d'xp c'est pourri de l'opportunisme ou des soins reçus l'opportunisme c'est pas mal parce qu'on a quand même beaucoup de moyens de mettre des des altérations du mana ou de la précision de la précision clairement un multicoup de plus non t'as rien en multicoup euh... bah de la régène de mana on prend en terme de talent mon cher Ardine l'opportunisme quand tu mets une altération négative qui est très fort un petit peu de soin ah le 3 rebonds de propagation quand même qui est très fort allez hop Stanislos j'ai pas donné son niveau à l'astre d'ailleurs alors Stanislos l'armure c'est pas forcément ouf la vie ça pourrait quand même aider un peu plus de vie voilà je pense qu'il y a quelque chose à faire avec un peu plus de vie même si c'est pas forcément dans ton build euh... des dégâts magiques non de la régène de vie non bon ça c'est tout naze c'est tout naze ouais allez on va te donner de l'opportunisme aussi allons-y en terme de talent l'initiateur très fort l'initiateur ouais l'initiateur avec l'arbalète de points là c'est plutôt pas mal alors Laurencia ma chère de la vie oh ouais de la vie la vie c'est de la vie et du dégât plus de vie je prends euh... de la régène de vie c'est de l'armure et de la fiabilité allez plus de fiabilité comme ça ta H va faire beaucoup plus mal et du coup on va te prendre ça parce que c'est du dégât tout ça 22% de dégâts physiques grâce à ton gros sac de PV la protection des arrières le vampire le vampire il est très bien allez go pour le vampire reprendre ça aussi parce que le moins 1 de portée de compétences est franchement pas gênant avec ça bon il y a 2-3 compétences c'est chiant mais ça va par contre 15% de précision et 20% de fiabilité ça va la passer à 70% de fiabilité ouais 76 quasiment 80 il va commencer à faire vraiment mal et à l'astre du coup je t'ai pas donné de talent le vampire très bien la moisson commence à consommer un peu de mana alors on pourrait te mettre admirer ses muscles du coup on a le droit de débloquer ça ça c'est peut-être pas trop pour toi au final euh... admirer ses muscles 2 points d'action ça te passe à 10 points d'action il te faut une autre arme on va voir si on trouve une autre arme est-ce qu'il y a des trucs intéressants au magasin déjà une lance en argent oh il y a le bouclier 96 ouais mais allez je craque je te donne le bouclier à l'astre vas-y prends le bouclier et du coup prends les muscles les muscles alors là du coup tu vas plus pouvoir tu vas devoir gérer sans ton armure mais tu as quand même 176 d'armure de base et le bouclier ce qui fait à chaque fois que tu es touché la prochaine compétence du bouclier fait 8% de dégâts donc il va falloir que tu te fasses taper ok et du coup ça fait quoi comme truc tac tac brèche en mêlée ok faut aller au milieu des ennemis on peut lever le bouclier ce qui fait des dégâts mais qui nous donne de la garde en plus ok très bien le mur mouvant pour faire des dégâts 8% par attaque qui te touche c'est ça voilà et le mur de souffrance là faut être au milieu des ennemis on fait des gros dégâts devant et des gros dégâts derrière très bien du coup ça donnerait presque envie de te donner ça non t'as 23 d'armure flat avec le pantalon de mage de glace plus 8 de régène et 8 de régène ça veut dire 110% donc une dizaine de points d'armure donc ouais non c'est pas intéressant de te donner ça tu vas rester avec ton pantalon les pectoraux d'alastre est-ce que cette armure serait rentable pour quelqu'un d'autre toi ? ça serait pas mal pour toi qui d'autre ? Laurencia c'est déjà ce que t'as non ? ah non elle est mieux pour toi celle-là parce que l'isolation t'en as rien à foutre clairement par contre du coup Ardharine l'isolation se lui ferait bien plaisir je pense donc c'est parti hop là Laurencia ça ça t'intéresse pas hein 20 de vie euh... non perdant de mouvement tannis l'isolation tannis l'os certainement pas bon bah on a un petit peu de stuff à vendre est-ce que éventuellement on se ferait un autre héros non on est à 4 sur 4 il faudrait qu'on paye pour en avoir plus qu'on paye 130 ok c'est mort donc on va vendre ça euh... lui on va le garder au kazoo en plus il y a le petit bonus d'XP donc ça pourra toujours servir par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un temple alors attendez 70 j'aurais pas assez pour un puits de mana voilà mais j'aurais assez pour une maison dans déjà le maximum de maisons on va peut-être laisser tomber le temple sur ce run un camp de mineurs plutôt pour avoir un peu de... un peu plus de matériaux parce qu'on a toujours pas réussi à réparer nos trucs pété hein donc euh... là ça c'est vu hein le... il est tombé direct le... comment ça s'appelle le mur ? premier coup il est tombé et un petit puits de mana pour euh... avoir plus de... pour avoir plus de mana on est encore qu'à la quatrième nuit donc c'est rentable je pense ici on va cramer ça du coup pour avoir un objet clé de chevalier armure opportuniste garde n'esquive 10 de dégâts de poison 5 de dégâts magiques pas mal t'as quoi toi Ardarin ? des bottes légères elfiques qui te servent à rien pourquoi pas et Stanislos qui fait un peu de poison quand même t'as la puissance critique et la précision ouais c'est bien quand même en terme de bouclier qui pourrait porter un bouclier ? toi c'est que des trucs à demain toi c'est que des trucs à demain toi éventuellement tu pourrais prendre un bouclier et toi tu pourrais prendre un bouclier mais on sait pas ce qu'on te mettra comme deuxième arme il est pas mal hein ouais on va le donner à Laurentia parce qu'on a vu qu'elle avait quand même un peu de mal à tenir pour l'instant elle va l'avoir en deuxième main avec pas d'arme mais c'est pas grave on la passe quand même à 32 gardes 147 d'armure 14 d'esquive c'est pas si mal ça veut dire que quand elle prend sa popo à 24 elle passe quand même à 48 38 d'esquive ? 38 d'esquive 38 d'esquive c'est pas si mal franchement c'est pas si mal bon bah on est pas trop mal maintenant les ressources alors on aura une grosse attaque là et une grosse attaque là déjà est-ce qu'on peut réparer ? toujours pas donc on va réparer au cas par cas ici ici il nous faudrait un peu de défense le problème c'est que là les défenses si on les met elles vont coincer nos héros alors on les met sur les côtés quitte à ce qu'elles se fassent dépouiller si les monstres arrivent ouais je suis pas hyper fan ça fait cher le mur quoi mais ici du coup ça coince les héros quoi bon après il suffit qu'on les mette pas au milieu hein au pire ils passent par la porte on va y aller on va en mettre deux là et puis bah on peut mettre un héros ici qui est central et il a une porte pour se balader ça ira très bien et du coup on peut mettre une baliste ici pareil en fait les ruines sont hyper proches donc c'est dur de pas coincer les héros là l'angle de vue est merdique on va le mettre là comme ça on pourra shooter les petits harpies qui se pointent si jamais et on a zéro pile zéro au moins une compétence gratuite ah oui on a alors qui n'a pas full mana toi il te manque un point de mana bah alors vas-y prends ton point de mana et puis qui d'autre personne donc on y va comme ça alors maintenant ici il va y avoir un peu de monstres mais pas trop je pense que Stanislos entre ses critiques et son initiateur il devrait pouvoir gérer ensuite on va mettre Laurencia ici qui a pas récupéré toute sa vie soutenu par Ardarin et du coup sur ce flanc on aurait lui tout seul non c'est pas possible on va mettre les deux caques là ça me plaît qu'assez moyennement mais Ardarin il est capable de gérer avec ses attaques de zone je pense et là il va falloir y aller comme on peut je trouve que mon premier run se passait mieux que ça oh bah là ils sont bien en tas à part lui là qui joue au malin oh putain il a une sacrée voche de PV le fumier faut pas le ralentir déjà voilà et donc là derrière on a un mec un peu énervé on va mettre du poison je pense que c'est pas le moment de faire péter ça on va essayer d'empoisonner les rapides pas mal alors on va mettre une petite contagion ici d'autres là bas il reste toi là qui t'es bien précipité mais on va se reculer un petit peu t'es plus à distance du château alors ici visiblement ils apparaissent plutôt là ça ce sera déjà pas mal hein il y en a qui passent par là tiens donc là on a 4 multicoups grâce à notre initiateur on va donc en profiter on a fait du critique donc du coup il y a eu du mort donc fatalement on a plus de multicoups on a toujours mais plus aussi fort ils sont bien planqués par contre là j'ai encore rien faire pour les toucher quoi je vais venir là oh c'est moche ça D il va falloir attendre que E avance alors ici du coup comment ça se passe toi t'es plutôt là pour faire du gros dégâts de zone si je t'amène ici tu peux laminer par contre t'as plus de mouvement et bien allons-y oh le raté le raté lamentable voilà voilà toi t'as pas le truc qui te donne de l'armure quand t'es adossé hein donc attention on va tout de suite te mettre ça avant qu'on oublie et que ce soit le drame il va falloir qu'on t'améliore ta tes capacités de combat quand même 182 d'armure c'est pas ouf on va essayer d'encaisser un peu avec lui là on peut mettre un truc qui se répand voilà très bon un peu de stun peut-être pas vraiment c'est vrai que t'as ta deuxième compétence faut pas que j'oublie avec ça l'idéal ce serait que tu sois ici ah non parce que tu peux pas toucher ceux qui sont dans la brume bien évidemment donc le mur de souffrance c'est vraiment d'accord c'est vraiment le gros truc dans le tas quoi ok on est un peu proche en fait là donc on va juste se mettre ça on va se mettre devant cocotte putain tant qu'à pas perdre de points non on va conserver nos points pour la fois d'après ça me va bien hop alors on va regarder un peu là parce que c'est ici que ça va être critique il y a deux tireurs qui sont sortis là franchement ça va ah merde lui il charge ça c'est pas bon mais il va crever donc ça va alors tu vois celui là je sais qu'il a un petit peu de ah putain d'armure oui c'est bon d'avoir autant de de repropagation là hop toi tu vas crever prends donc ça toi prends donc ça attends on a plus de points lui il va charger mais il est mort ça on en avait qu'un utilisation par nuit 1 c'est un peu chaud hein on a que les seulement 6 points d'action en laissant là ici hop 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 héros mort ça commence à puer grave ah oui ça c'est jamais cool quand t'as du héros qui meurt oh non sérieux j'ai combien ? ouais 18% de chance quand même ça c'est mieux pour l'instant il se débrouille pas trop mal qu'est-ce qui va aussi vite ? ah il y a un coureur là qui est planqué derrière on va reculer un peu ici du coup bim on le rate oh le con et là du coup on touche notre pote c'est pas grave on peut mettre un coup de hache nous aussi et se rater aussi parce que pourquoi pas par contre on peut exécutionner celui-là lui il est désagréable merde je suis con j'ai failli j'ai failli étourdir mon copain voilà c'est mieux tu peux l'exécutionner lui parfait du coup viens mettre un coup par là je peux faire mon mur mouvant jusqu'ici mais je vais ah mais il y en a un là aussi ça c'est pas mal bon par contre toi faut que tu recules donc là jusqu'ici et je tue ces deux là ah et du coup je peux pas faire ça s'il y a pas de cible ah oui ça c'est pas con il faut quand même 12 de garde 126 d'armure 126 d'armure c'est pas tant hein bon on est pas obligé non plus de prendre des coups on va reculer un peu on va les laisser sortir hein tant qu'ils sortent pas à la limite ça me va je vérifie qu'il y en a pas un qui s'est pointé par là alors toi il te reste encore 5 points à l'astre t'es ouf ah oui c'est toi ok pardon mais c'est vrai que t'as 11 points d'action toi par contre vire ton amulette je pense c'est un peu trop 11 points d'action ici la contagion fait le taf mais ça se répand quand même ok là peut-être qu'un petit tir là dedans serait pas de trop ah je peux pas le faire sur des gens qui sont aussi proches mais par contre si j'avance jusque là après je fais une brèche ouais ça fait cher quand même j'avoue le bouclier il fait quand même plaise hein encore faillite tunnel avec tous ces points euh il pourrait presque se débrouiller sur ce flanc tout seul hein raté mais on gagne quand même le bonus quand on rate du coup est-ce que j'enverrais pas toi par là bas aider un peu je pense hein ça va être un peu long mais bon c'est pas grave alors toi t'es mort là on peut caler un opportunisme voilà on va continuer de répandre à la maladie ici une petite boule de feu va faire plaisir on va mettre un peu de contagion attends il nous cache la vue là toi tu vas crever vas-y prends la contagion il y a lui là lui il est planqué il me reste un point alors en plus ça a beaucoup de PV on va l'avoiner un peu on va se replier là euh il fait combien de dégâts lui ? 48, 56 et on a 59 d'armure sachant qu'il va enfoncer l'armure et les deux peuvent rentrer là euh c'est un peu chaud je vais ralentir ça me va alors toi le petit enfoiré du coup je peux pas tirer sur ça si je peux tirer sur ça non il me cache la vue voilà bon ça a pas été aussi efficace que ce que j'aurais voulu sachant que normalement c'est censé s'étourdir mais bon on a toujours l'initiateur ah non j'en ai tué un donc on a plus l'initiateur on va l'empoisonner à mort lui voilà raté 70 d'esquive ça vaut pas le coup 46 on tente on la rate merde culé et donc bah toi tu vas courir ok c'est la fin de la nuit là on va largement gérer oh putain il est tellement géré tellement géré qu'on est presque compte eux lui il est en train de charger alors l'élite qui charge oh putain le snipe ouh il a tiré sur le mur waouh ok vas-y cours alors là du coup on a une propagation pas dégueulasse mais on va y aller comme ça oh putain il est parti à gauche merde bon au moins ça va être fait celui-là on va balancer du poison là-dedans voilà déjà ça on a plus de points déjà donc il faut mettre de la contagion stratégique tout ça c'est déjà maudit tout ça c'est déjà contagionné on va mettre un peu par là mais là ça va rentrer là on a un petit peu de mal avec juste Ardarin pour tenir là alors toi t'es où ? t'es là on peut faire une brèche parfait un petit mur mouvant par là excellent coup de celui-là hors de portée il reste un mec allez oh le raté bon tant pis on va laisser la balise le gérer on va aller filer un coup de main ailleurs donc là faut qu'on tue lui et là il y a celui-là qui est problématique à cause de son 60% d'esquive non on va devoir y aller comme ça voilà là il est mort on va se mettre là un petit peu de multi-coups sur eux et on peut se replier en sécurité ok alors toi du coup il y a rien qui te permet d'avancer il y a le saut éventuellement qui permettra d'avancer mais je peux pas annuler ton mouvement à toi c'est trop tard c'est trop tard c'est pas grave là ça rentre la baliste endommage un peu on va se prendre un coup donc ça va monter la panique flat beaucoup de charges à l'arrière là tac tac tu peux sauter sans taper sur des maisons ah non on peut pas donc c'est pas grave bondi par dessus avance un peu alors là du coup on fait 113,164 avec ça 100,135 vas-y il faut que celui-ci essaye de pas le rater il n'a que 4% de chance oh la la sérieusement ah c'est des enfoirés derrière là ok lui est mort on va lui mettre la contagion avoinée pour répandre le poison un peu ok par contre on va se faire défoncer par les tirs là on se replie ok ok sur ce flanc là Ardarin il a du mal ça va le faire mais on va prendre ah t'as gagné quand même mes bilans nous sommes tous foutus tout il est cassé ah bah tu vas pouvoir faire une nuit de plus et donc un petit peu plus de trucs à débloquer alors la balise va s'occuper de si je viens jusqu'ici jusqu'ici je peux faire un comme ça un comme ça un comme ça avec les critiques pour euh pour lancer euh ensuite on tue 4 fois parfait lui on va lui pourrir la tronche le temps qu'il avance on recule un peu c'est quoi notre potion potion de dégâts ok toi tu peux rien faire de plus ouais je sais il y a beaucoup de points d'action qui restent mais waouh 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 le double snipe là il fait pas plaise bon lui il charge mais il est mort alors euh si je vais jusqu'ici est-ce que je peux sauter non il me faut un point au moins un point pour sauter donc si je vais jusqu'ici donc si je vais jusqu'ici le manoeuvre est invalide je peux sauter sur le je peux péter le mur est-ce que c'est vraiment le coup ça vaut vraiment le coup je sais pas si je vais jusqu'ici de toute façon le saut c'est que en ligne droite ouais ouais donc non alors peut-être quand même oui ça fonctionne du coup euh ça m'aide pas trop mais au moins ils vont vouloir me taper dessus plutôt que sur quelqu'un d'autre et on va générer de la panique là ça me plait vraiment pas oh la la quel enfer pareil si j'utilise le mur mouvant je vais raser la ville quoi c'est un peu dommage euh ok sors de derrière la maison il faut tuer ceux qui sont rentrés oh mais tu l'es sérieusement sérieusement oh quel enfer ok il nous reste deux points deux points deux points on peut faire une boucle de feu pour tuer ces deux là ou faire deux actions pour tuer ces deux là ah je peux aussi taper ce truc ça serait pas mal ça là je fais 100 de dégâts ok ça nettoie un peu déjà du coup il nous reste un point on va pas réussir à empêcher la panique du premier niveau là chier toi y'a vraiment rien que tu puisses faire là l'attaque tourbillonnante on va dépouiller le magasin et les ruines c'est un peu dommage ah mais si je peux faire ça oh excellent ça voilà très bon très très bien on va prendre ça du coup tant qu'à la voir prochain tour on défonce j'ai oublié jouer là non peut-être pas grave il faut jouer le lagbourg pour survivre à la nuit 4 de lagbourg pour la voyante du coup tu vas pouvoir t'y faire parce que là tu viens de réussir sur guldenberg ou la main c'est ça non ? presque faut que j'avance d'une case de moins pour mettre un petit coup de hache des familles un autre là voilà bon ça va le faire vas-y cogne cogne excellent excellent un petit critique ça fait pas de mal Ardarin encore a été un peu mou là et il s'y relâche il s'y occupe large ! il est où le dernier ? quoi le dernier ? ah il est là est-ce que j'ai là suffisamment pour le tuer ? non il va même pas mourir du poison quoi il doit être loin il doit être loin là je peux rien faire oh bah tant pis il mourra au prochain coup allez c'est pour toi voilà par contre niveau mana on était mi mana on est remonté de ouf donc la régénération de mana d'Ardarin elle fait le taf 34 PV perdu ça va oh et on a réussi mille poils à tenir la panique de la cité excellent 15 ennemis sont morts par eux-mêmes ah oui tiens la brume réavance il y en a toujours pas de charnier d'élite dommage un petit charnier d'élite ici ça aurait été pas mal mais je pense qu'il est mort dans la zone de brume donc du coup c'est mort ok on recule la brume directe et on va arrêter l'épisode de VOD là on a fait la moitié mine de rien c'est pas mal 4 nuits je bois un petit coup si vous voulez dire au revoir à la VOD on commence à avoir un apport en ressources pas dégueu 200 de thunes 260 de défense il va nous falloir un nouveau héros mais on peut s'en passer pour le moment quoi qu'il en soit j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non 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 non